Chaque semaine, l'actualité ludique, c'est les FiniNews. Les nouveautés ! Envie d'une petite partie en solo ? The End of Destiny est un jeu sentable qui se joue entièrement entre vos mains avec 20 cartes. Vous utiliserez les ressources de force limitées et les capacités uniques de votre héros pour vaincre les ennemis et vous déplacer dans le deck. Gérez votre santé et jouez vos cartes aussi efficacement que possible pour gagner. Dans cette adaptation plateau du jeu vidéo, incarnez un leader d'un des nombreux gangs de Night City en quête de pouvoir. Recrutez des membres, étendez vos territoires et provoquez des affrontements à travers une série de scénarios narratifs guidés par des cartes. Incarner le Dr Jekyll et l'infâme Mr Hyde. Dans ce jeu de pli de joueurs, jouez avec votre partenaire contre la ville de Londres tout en essayant de garder Scotland Yard à distance. Maintenez l'équilibre entre vos deux personnalités et progressez jusqu'à la dernière case du plateau sans vous faire rattraper pour gagner la partie. Sort également cette semaine, Bartwood Grove, l'ombre du Kraken édition essentielle, la forêt de Saverneck et un bateau d'autres. Bientôt disponible ! Rivage est un jeu d'exploration dynamique dans lequel les joueurs naviguent d'île en île à la recherche de parchemins anciens. Accomplissez des quêtes et adaptez votre stratégie en fonction des choix de vos adversaires pour devenir le plus sage des explorateurs. Un flip and right original et savoureux qui va faire des ravages. Clash 451 est un jeu de contrôle de territoire qui a pour cadre le choc de deux grands empires de l'antiquité, Attila et Rome. Déployez vos armées et déplacez-les parmi 9 des 21 villes historiquement stratégiques à cette époque. Menez des combats et construisez des bâtiments pour contrôler la zone de jeu et remporter le plus de points de victoire possible. Dans Blot, vous êtes conviés à déposer des offrandes lors de 4 cérémonies simultanées en l'honneur de puissant dieu nordique. Attirez leur attention à travers vos choix habiles et vos tactiques de bluff. Mais gardez à l'esprit que les faveurs divines peuvent aussi bien être un précieux atout qu'une malédiction redoutable. Un jeu de plis stratégique et divin. Et dans le reste du monde ! Les nominés des Golden Geek Awards 2023 ont été annoncés. Comme d'habitude, le choix des lauréats est dans les mains du public. Alors rendez-vous sur BoardGameGeek, les votes sont ouverts jusqu'au 12 mai. Qui succédera à Ready Set Bet, Hit, Splendor Duel et bien d'autres jeux ? Bonne chance à tous ! Les Fili News, c'est terminé. A la semaine prochaine et attention à l'arrivée des moustiques ! Sous-titrage Société Radio-Canada